Je donne la parole à madame Béresse pour une minute trente. Merci monsieur le président. Monsieur le président Hoyer, vous avez ce rendez-vous devant le Parlement européen. C'est un moment important pour que vous rendiez des comptes et je voudrais vous interpeller sur trois sujets. Le premier, l'orateur précédent vient de l'évoquer, c'est la façon dont vous évaluez votre soutien à des projets du point de vue des engagements de la conférence de Paris. Or, trop souvent, on voit encore un engagement, un financement de la BEI qui finalement finance l'énergie fossile plutôt que les renouvelables. Et je me demande si vous ne devriez pas prendre l'engagement vis-à-vis de cette Assemblée d'avoir une stratégie de reporting plus explicite en fonction des critères de financement durable dans l'esprit du rapport que les experts de haut niveau viennent de rendre et de vérifier avec vous comment est-ce que vous entendez les mettre en œuvre dans votre institution. Deuxièmement, en s'agissant de la fiscalité, vous avez dit votre disponibilité. Mais là encore, je crois que nous avons besoin d'avoir des engagements plus précis car la simple coopération avec les organisations internationales et notamment l'OCDE, qui est une institution largement bloquée par les autorités américaines, me semble-t-il n'est pas un fil conducteur suffisant pour les autorités en charge d'une institution européenne. Enfin, je voudrais vous interroger sur les raisons d'un investissement en Grèce qui a conduit la BEI à soutenir à hauteur de 280 millions d'euros un aéroport réalisé par l'entreprise Fraport dont certaines activités ont été identifiées dans les Panama Papers. Merci beaucoup, Madame. Merci pour le groupe ECR. Je donne la parole à M. Oshok. Une minute. Merci, Mme Président. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Le rapporteur a dit que la BEI était le bras financier de l'Union européenne.